Abonnez-vous ! Exclu de la présidentielle au nom de quoi ? Quoi qu'il en soit, le témoin quotidien de révéler en confiement la condamnation de Sonko par la Cour d'appel. La Cour suprême termine avec panache le boulot, car cela détient tribunes quotidiennes, tribunes quotidiennes, dédiquées à ça, une Cour suprême Mambaynang élimine Sonko de la présidentielle. Bon, la Cour suprême casse, la contienne par corps, informe tout simplement et tout bonnement, tribunes ce matin, ce matin, le journal du débat vient d'ajouter tout le reste, tout le reste du jugement rendu par la Cour d'appel a été maintenu. Bon, ses adversaires ont réussi à l'écarter, à l'écarter, déplore, déplore. Maître Rouréchi nous livre toujours tribunes quotidiennes, le quotidien lasse, le quotidien lasse pour sa part de renseigner. Mambaynang se paye, se paye la tête de Sonko. Détoye, bon, mais ce n'est pas le jour pour sa part de révéler. La Cour suprême, mais la Cour suprême confirme la condamnation en appel. Gâteau pimenté, mais gâteau pimenté pour Sonko. Que dire à ce sujet, mais que dire à ce sujet sinon ? L'opposant farouche ou farouche opposant au régime de Macky Sall perd son éligibilité. Donc inéligible, Sonko Ousmane l'est. Au regard de ce que révèle clairement et nettement, Sud Quotidien a ça une bonne confirmation. Confirmation de la peine prononcée en appel dans l'affaire Prodac. Ousmane Sonko, Ousmane Sonko out. La première chambre pénale de la Cour suprême brise le rêve présidentiel du maire de Zikenshor ou la capitale du Sud. Et pour ne pas perdre le Nord, il y a le témoin quotidien qui revient en long et en large sur le contrôle des parrainages. Pour quoi faire ? Pour nous dire, pour nous dire, Antababakarungom crée la surprise. Information que livre également, eh bien, information que livre également Besbillot joue. Le journal, en tout cas, dans un portrait, dans un portrait dressé autour de Antababakarungom de retenir les faits de retenir qu'on a aussi. Et plus qu'un poussin. Bon, nos vices politiques, elles talonnent, eh bien, elles talonnent les ténors en validant, eh bien, en validant d'office son parrainage. Renseigne tout simplement et tout bonnement, Besbillot joue. Ce jour, il y a Laskotidé qui renseigne également parrainage, eh bien, parrainage au Conseil constitutionnel. Antababakarungom passe. Des ténors trépasse. Mimi Touré, eh bien, Mimi Touré se branque. D'où l'intérêt de nous arrêter sur Tribune quotidienne. Ce matin, le journal dévoqué, eh bien, dévoqué, contrôle, eh bien, contrôle de parrainage au Conseil constitutionnel. Antababakarungom passe. Là où six, eh bien, six anciens premiers ministres échouent. Bon, de qui se montons ? De qui se montons ? Voilà l'interrogation Courbaïfal et Moldemourine, eh bien, Moldemourine, eh bien, Moldemourine, de Tribune quotidienne. Ce matin, ce matin, eh bien, ce matin, le journal, eh bien, le journal, qui s'intéresse également à deux cas de figure dans cette histoire. C'est l'Observateur, l'Obs, à la une du quotidien du groupe Futur Média. Eh bien, on peut lire, contrôle, eh bien, contrôle des parrainages, lueur, eh bien, lueur, Anta, à l'heure, Mimi. Bon, l'ex-PM, eh bien, l'ex-PM, comprenez, Mimi Touré, dénonce, eh bien, dénonce une trichérie au Conseil constitutionnel et annonce, eh bien, et annonce une plainte contre X. En tout cas, Walfe Quotiné, Walfe Quotiné, pour sa part de renseigner, contrôle des parrainages, les premiers ministres, eh bien, les premiers ministres redoublent. Que dire, eh bien, que dire du titre du quotidien, le quotidien ce matin ? Le journal de renseignés, présidentiel, contrôle des parrainages, destin, eh bien, destin, ensuite-ci. De quoi s'agit-il exactement, Wai, eh bien, de Jomai Faï, Mimi Touré et Abdoul Mbaï, bloqués, eh bien, bloqués par les doublons ? Aussi, eh bien, aussi, Anta Babakar Ngom, eh bien, Anta Babakar Ngom, gagne son pari, informe le quotidien, le quotidien. Le journal du groupe Avenue Communication de souligner également, Tierno Sissé, eh bien, Tierno Sissé, arrêtez, eh bien, arrêtez pour ton parrain. On est où là ? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard, justement, de cette actualité à lire. À la une du quotidien, le quotidien et l'observateur, l'obs, l'observateur, l'obs, de revenir en long et en large sur le dernier sujet. Le journal du groupe Futur Média, en tout cas, pour ceux qui relèvent de l'arrestation spectaculaire, de chez spectaculaire au Conseil constitutionnel de renseignés, députés fictifs, chèques en bois. La folie, eh bien, la folie du candidat Tierno Sissé, bon, l'informaticien qui n'a jamais, au grand jamais, milité dans un parti assume tout. Y a-t-il lieu là de dire, eh bien, Tchéï, en attendant, passons, eh bien, passons à tribune continuelle pour terminer. Le journal, eh bien, le journal, de nous plonger, eh bien, de nous plonger dans l'avant-dernier jour, dans l'avant-dernier jour des vérifications, des parrainages, histoire de relever, eh bien, de relever une tricherie, eh bien, une tricherie au Conseil constitutionnel. Et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es là, t'es là. Fou n'y a jamais dit, bon, que Dieu préserve le Sénégal.